Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique post-apocalyptique. Comme le veut la tradition, bonne année, meilleur vœu et toutes cette sorte de choses. Réjouissons-nous, notre planète est encore parvenue à réaliser un tour complet autour du soleil et il est fort probable qu'elle remette ça dans un peu plus de 300 jours. Bonne année donc avec son lot de mensonges, de scandales et d'incompétences venant de nos chers gouvernants, son lot de catastrophes climatiques parce que, au final, tout le monde s'en branle, son lot d'augmentation en tout genre sauf les salaires parce que les riches s'est fait pour être très riches et les pauvres très pauvres. C'est normal, les pauvres s'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Bonne année également avec son lot de tout et n'importe quoi qui pourrait se dérouler dans le monde. Oui, arrivé à un moment, il faut tout mettre dans le même sac. Quand on voit comment s'est passé l'année précédente, ce serait bien trop long d'énumérer ici tout ce qui serait susceptible de nous tomber sur le coin du museau. Bref, bonne année. Au moment où j'écris cette vidéo, à savoir au mois de novembre 2022, le conflit russo-ukrainien n'est pas terminé et je ne veux pas faire mon médium au rabais mais je pense que je ne prends pas trop de risques en disant qu'au moment où vous verrez cette chronique, il sera toujours en cours. Dites-moi dans les commentaires si j'ai bon ou pas. Il y a quelques temps, je suis tombé sur un article daté de mai 2022, paru sur le site de notre chaîne d'infos en continu préféré, avec un titre bien putaclic, écrit tout en majuscule parce que ça fait plus peur. Qu'est-ce que l'Ilyushin IL-80, l'avion de l'apocalypse russe, qui devait survoler Moscou le 9 mai dernier. Conflit russo-ukrainien oblige, BFM cherche à tout prix à essorer le sujet. Tout est bon pour avoir un nouvel os à ronger, et sans vouloir tirer sur l'ambulance, leur article n'est vraiment pas terrible. A Grougrou, c'est le gros navion du méchant Poutine, oh là là, c'est terrible. Bon déjà, le bousin, il est très loin d'être nouveau. Pour info, il date des années 80. Pour le côté révélation terrifiante, on repassera. Pourquoi est-ce que cette info ressort maintenant, ou tout du moins en mai dernier ? Parce que c'était la guerre. Nous sommes en guerre. Si l'article, tout comme la tripotée de journaleux qui bossent pour ce torchon, ne sert strictement à rien, le cœur même du papier, lui, peut être intéressant. C'est quoi, finalement, un avion de l'apocalypse ? L'avion de l'apocalypse est, comme son nom l'indique, un avion. Vous ne vous y attendez pas à celle-là. Non, plus sérieusement, et c'est cette info finalement qu'il faut retenir, si l'Ilyushi n'est bel et bien un avion, en revanche, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un jouet, entre guillemets. Un monstre d'acier qui est là juste pour montrer que la Russie n'est pas là pour rigoler. Version modifiée d'un avion de ligne, il permet, selon les articles que j'ai pu lire, qui, dans leur grande majorité, ne sont que des copiés-collés du premier, à Vladimir Poutine de garder le contrôle sur son armée en cas de conflit nucléaire. Oui, on en revient toujours au même sur les sites d'info, c'est désespérant. Cet avion stratégique russe, surnommé le Kremlin volant ou encore l'avion de l'apocalypse, a fait le bonheur des suceurs de buzz. Il n'y a pourtant pas de quoi. Dans les faits, ce bunker volant, comme le surnomment les journaleux, est en service depuis le milieu des années 80. Construit durant les dernières années de la guerre froide, l'Ilyushin IL-80, ou IL-86 VKP de son petit nom, est un avion long de 59 mètres et lourd de 208 tonnes qui sert de base de commandement aux dirigeants russes en cas de conflit nucléaire. Dit comme ça, cet appareil peut passer pour un truc de fou, pour l'arme ultime du méchant russe, sauf que pas vraiment. Sur internet, on peut lire, je cite, « C'est un avion qui permet au commandant en chef des armées russes, Vladimir Poutine, de continuer à commander ses troupes même sous le feu nucléaire, et a priori à l'abri des coups. C'est l'avion qui est capable de commander l'apocalypse et de nous faire disparaître de la surface de la Terre. » Euh, c'est un poil exagéré, non ? Déjà, il faut savoir que l'Ilyushin n'est pas un avion, mais une flotte, qui était constituée de 4 appareils à l'époque. Et si je dis à l'époque, c'est parce qu'il n'en reste plus que 3 en activité depuis 2011. En effet, il semble que le premier est aujourd'hui hors service et qu'il sert de réserve à pièces détachées pour les autres. Ces 4 appareils sont des versions fortement modifiées de l'avion de ligne Ilyushin IL-86, destinées à être utilisées comme centre de commandement aéroporté pour les responsables russes et le président en cas de guerre nucléaire. Ils ont effectivement été pensés, contexte de guerre froide oblige, pour résister aux conditions d'un conflit atomique, même si dans l'absolu, la fin de leur développement a coïncidé avec la chute de l'URSS en 1991. Ce qui, vous en conviendrez, est plutôt ballot. Les mecs ont investi une fortune dans ce truc pour au final s'entendre dire que ça ne servirait plus à grand chose, vu que la guerre froide était sur la fin et que le risque d'un conflit nucléaire entre les deux blocs était bien moins présent. Si la base qui a servi de modèle est un avion de ligne tout ce qu'il y a de plus normal, la version apocalyptique, oui je parle comme un journaliste de BFM, a eu droit à un traitement un peu plus radical. Classé secret défense et reconnaissable à sa bosse au-dessus du fuselage qui abrite un équipement de communication satellite et de liaison radio, l'avion n'a pas de hublot afin d'éviter les expositions au flash engendrées par une explosion nucléaire, n'a que trois portes et un escalier repliable à l'avant-gauche, les portes d'embarquement étant limitées par rapport à la version commerciale pour minimiser le risque de pénétration de la radioactivité. L'avion peut être ravitaillé en vol grâce à une perche située à gauche sous le cockpit et l'ensemble des circuits et des systèmes de l'avion sont pourvus d'une protection renforcée pour ne pas être endommagé par les impulsions électromagnétiques en cas d'explosion nucléaire. Enfin, pour éviter toute panne, l'appareil a deux générateurs électriques auxiliaires sous chacune de ses ailes. S'il n'est pas équipé d'armement, l'appareil, d'une valeur de 500 millions de dollars, est en permanence entouré de deux ou trois MiG-29 des avions de chasse russe et il est capable de voler plusieurs jours sans se poser. Voilà, c'est cela le Kremlin volant ou l'avion de l'apocalypse comme M a l'appelé les médias. Un gros navion conçu pour résister à une attaque nucléaire dans un contexte de guerre froide entre deux puissances par anneau. Pas de quoi se palucher le manche à s'en faire des calosités. Le fait de détourner un avion commercial de sa fonction première est loin d'être nouveau et y faire des modifications tout en présumant le pire, à savoir une guerre nucléaire, est parfaitement logique. Si à une lointaine époque, les chefs pouvaient faire la guerre tout en planquant leur carcasse bien loin des champs de bataille, les progrès en termes d'armement des dernières décennies ont radicalement changé la donne. En d'autres termes, il fallait trouver un moyen pour que, quoi qu'il arrive et même dans la pire des situations, des chefs d'état puissent continuer à faire leur boulot, à savoir commander, et cela porte un nom, la continuité du gouvernement. C'est un principe qui a été élaboré par le gouvernement britannique avant et pendant la seconde guerre mondiale afin de contrer les menaces telles que les bombardements des allemands. En très gros et pour résumer, ce sont des procédures définies à l'avance qui permettent au gouvernement de poursuivre ses activités essentielles en cas d'événements catastrophiques. Inutile de vous préciser qu'avec le temps, avec la guerre froide et avec le développement du nucléaire militaire, ces plans ont été considérablement améliorés. Pour autant, tous les chefs d'état ne possèdent pas forcément un avion de l'apocalypse. Et quand je dis chef d'état, je devrais plutôt dire pays qui met à disposition de son chef d'état. Comme je l'ai dit, tous ne possèdent pas un avion capable de rivaliser avec une apocalypse nucléaire dévastatrice. Bien au contraire. Mais ils ont tout de même des avions. Cela étant, il y a une différence fondamentale entre les premiers et les derniers. Et si cet Ilyushin est bien un appareil dont peut se servir Poutine en cas de coup dur, ce n'est pour autant pas celui qu'il se sert au quotidien. Et non, il préfère largement le confort de l'Ilyushin 96, un avion comportant des équipements de télécommunication et de défense avancée et des équipements de luxe comme une salle de bain dont les équipements sont dorés à leur fin, des sols en marbre élégant, des murs doublés de soie blanche, des sièges recouverts de cuir importés d'Italie et des bureaux recouverts d'un somptueux plaquage en noyer. Un point à savoir, et c'est valable pour la Russie et pour les autres grosses puissances mondiales, c'est que comme pour l'avion de l'Apocalypse, il n'existe pas un seul et unique avion présidentiel. En règle générale, il y a plusieurs avions identiques à disposition d'un chef d'État pour, quoi qu'il arrive, pallier à n'importe quelle situation. Ainsi, lorsque l'on parle du plus célèbre d'entre eux, à savoir celui du président des États-Unis, Air Force One, il faut savoir qu'il ne s'appelle ainsi que quand le président est à son bord. S'il prend l'autre pour une raison X ou Y, que c'est ce deuxième appareil qui deviendra alors Air Force One, dont on ne parlera pas plus ici pour la simple et bonne raison qu'il est archi connu et que ce n'est pas le sujet. Il n'existe qu'un seul autre pays qui possède un autre avion de l'Apocalypse et c'est, sans grande surprise, les États-Unis. Qui l'eût cru ? Là encore, contexte de guerre froide oblige, ce n'est pas réellement étonnant d'apprendre que ce sont eux qui possèdent le seul et unique autre avion de ce type. Mais quel est-il au juste ? Après la crise des missiles de Cuba en 1962, l'une des plus grandes préoccupations des États-majors américains était de pouvoir riposter en cas d'attaque nucléaire de la part de l'URSS. Il était évident que les soviétiques utiliseraient une doctrine d'emploi de la bombe atomique similaire à celle des États-Unis, à savoir frapper en priorité les centres du pouvoir et les principales installations militaires. C'est dans cette optique que les officiels du Pentagone cherchèrent à disposer d'un avion suffisamment volumineux pour pouvoir emporter un état-major complet durant un laps de temps supérieur à 12 heures. C'est ainsi qu'apparut le, ou plutôt les Boeing E-4 Nightwatch, puisque, comme pour la Russie, il n'y a pas un avion mais une flotte de quatre et qui, là, à la différence de la Russie, volent encore tous. Vu de l'extérieur, l'I-4A est un 747 militarisé. Tout comme son homologue russe, il dispose d'un dôme qui abrite une multitude d'antennes et de récepteurs, peut-être ravitaillé en vol, a une protection contre les interférences d'origine électromagnétique, une cabine isolée des radiations extérieures, un système de communication par satellite, et c'est à peu près tout. Alors, attention, ne soyez pas bêtes, quand je dis que c'est tout, il faut comprendre que pour voir que ces appareils s'appellent des avions de l'apocalypse, ils n'ont au final pas spécialement grand-chose de plus que les autres avions militaires que l'on peut voir en service ici et là. Même s'ils ont été conçus dans un contexte, disons, assez spécial, ces avions se font extrêmement vieillissants, et je suis persuadé qu'il existe des avions modernes bien plus efficaces que ceux-ci. Alors tout ça, c'est bien beau, et encore une fois, c'est la Russie et les États-Unis qui sortent du lot. À croire qu'il n'existe que deux pays dans le monde. Eh bien, on n'est pas loin de la vérité, tout du moins, pour ce qui est de ce genre d'avions hors normes conçues, il y a une autre époque, pour ne pas dire, dans un autre monde. En France, on ne se sent pas réellement concerné par le danger que pourrait représenter une menace nucléaire. Comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, ce n'est pas dans notre culture, et de plus, notre système entier de dissuasion nucléaire repose sur l'exact inverse. En France, on estime que des bunkers, des avions de l'apocalypse, ça ne sert à rien. Par contre, quitte à ce qu'il y ait des victimes, tout le monde sait pertinemment que si tu t'attaques à nous, tu t'en prends plein la mouille à la seconde où ton missile a touché notre sol, et tu t'engages à ce qu'une bonne partie de ton pays soit rayée de la carte sans sommation. Jusqu'à présent, la menace a plutôt bien marché, et au-delà des avions de l'apocalypse des autres frimeurs, nous, on a tout un tas d'autres jouets, comme des sous-marins et d'autres avions de chasse, équipés comme il se doit. Au plus haut niveau de l'échelle alimentaire de notre pays, un homme a pris le problème à bras-le-corps. Enfin, façon de parler. Si pendant un temps, des présidents français ont eu le privilège de voyager à bord d'avions supersoniques, à savoir le Concorde, ce qui est plutôt classe, on ne va pas se mentir, on a commencé à chercher un autre appareil après le terrible accident de cet avion légendaire le 25 juillet 2000. Même s'il y a eu plusieurs avions entre-temps, c'est l'ancien président Nicolas Sarkozy qui a craqué son slip, enfin celui de la France, en achetant et en faisant équiper un Airbus A330-200. Le prétexte du NABO, il voulait un avion capable de parcourir de longues distances sans avoir à faire des escales. Le problème, c'est que le mec s'est carrément lâché au point qu'on disait à l'époque que l'avion était trop luxueux. Oui, oui, luxueux. On ne parle pas de son équipement ni même du côté sécurité, mais du bon vieux luxe à la française. On a le sens des priorités ou pas ? Quelle indignité. En fonction, depuis le 11 novembre 2010, Air Sarko One, comme il avait été surnommé alors, connaîtra de coûteux aménagements. Plus de 20 millions pour les systèmes de communication, 23 pour de nouveaux moteurs vu que les anciens sont tombés en grade lors d'un déplacement officiel, 300 000 euros pour des rideaux motorisés et 75 000 euros pour des fours spéciaux qui permettent de griller les aliments plutôt que de les réchauffer. Concernant l'aménagement général, on reste quand même sur du classique pour un avion présidentiel américain. Pardon, français, français. L'avion comprend donc un espace privé avec une chambre composée d'un lit double et d'un dressing, une salle de bain, un bureau et un salon présidentiel composé d'un grand bureau et d'une table basse entourée de fauteuils, un espace secrétariat, une cuisine, une salle de réunion à sonoriser comprenant une table de conférence pouvant accueillir 12 personnes, une salle de communication, un centre médical qualifié de mini-salle d'opération, une cabine accompagnateur pouvant accueillir 60 personnes dont les ministres, et enfin un carré pouvant accueillir 12 personnes dont des collaborateurs secondaires et les membres d'équipage. Voilà en gros pour ce qui est de l'avion présidentiel. Je ne rentre pas plus que ça dans les détails, mais vous vous doutez bien que le machin est également équipé de tout l'équipement nécessaire en matière de sécurité. Ah oui, j'oubliais. Pensez également à rajouter à la flotte présidentielle les 6 Falcon à disposition du gouvernement pour aller acheter le pain ou aller voter à l'autre bout de la France. Personnellement, je n'ai aucun problème avec le fait que des chefs d'État aient des avions dédiés modifiés en profondeur, ni même sur le fait de faire voler dans des appareils différents les numéros 1 et numéro 2 des gouvernements. On parle de chefs d'État, de femmes ou d'hommes à la tête de puissance mondiale. Tant qu'il n'y a pas d'excès, je trouve cela cohérent. Comme on a pu le voir, les dirigeants doivent pouvoir bosser de partout et n'importe quand, et ce n'est pas nouveau, y compris pour le côté un peu luxueux. En France, bien avant qu'on équipe un avion avec tout un tas de choses qui brillent, un train impérial avait été commandé pour Napoléon III. Sept wagons étaient peints en grenats et bleus outre-mer, rehaussés de colonnettes et corniches de bronze doré, les cabinets de toilettes du couple impérial étaient garnis d'acajous et de damas, ceux des dames d'honneur, de chênes et de reps, et celui des valets de chambre, de velours et de laine. C'est d'ailleurs à bord de ce train que Napoléon III a parti commander en personne la bataille de Sedan. Construite en 1913, la PR1, pour Présidence de la République 1, est la première voiture spécialement construite pour les déplacements du Président de la République. Construite initialement en bois, son luxueux intérieur est entièrement marqueté et richement décoré dans un style art déco. La voiture dispose d'un salon, d'un bureau et d'une chambre présidentielle, ainsi que de deux cabines et un office. En 1955 est lancée la PR2. Utilisée la première fois par le Président René Coty, la voiture est blindée et climatisée, et le châssis est renforcé pour supporter la surcharge du poids. Les 11 compartiments d'origine sont supprimés et remplacés par une plateforme accessible par deux portes latérales, celles-ci intégrant un marche-pied escamotable. Portes à quatre venteaux en lac ciselé et doré, représentant un panorama du Paris historique. Salon, cabinet de travail, chambre à coucher présidentielle et cabinet de toilette avec une douche. La voiture comprend également deux autres chambres et un espace technique pour la chaudière et la climatisation. Identifiable de l'extérieur par des arroiries de la Présidence de la République en bronze, fixées de chaque côté du wagon, le général de Gaulle utilisera souvent ce train pendant sa présidence. Il servirait également pour la visite officielle de Nikita Khrouchtchev en France en 1960. Sous la présidence de Georges Pompidou, une nouvelle voiture présidentielle est mise en service. Aménagée dans le style contemporain des années 70, entièrement capitonnée, la voiture comprend, entre autres, une salle de réunion, un salon et un boudoir. La première à l'utiliser sera la reine Elisabeth II lors de sa visite en France en mai 1972. Le train présidentiel sera également utilisé quelques fois par Vélérif Jusquard d'Estaing et François Mitterrand, mais les déplacements en train spéciaux des présidents furent abandonnés à la fin des années 80. Moins rapides et moins sûrs que l'avion, vu qu'il fallait surveiller et inspecter toutes les voies et particulièrement les ponts. En résumé, et en ce qui concerne les avions de l'apocalypse, qu'ils soient russes ou encore américains, ce sont, comme je l'ai dit en début de vidéo, rien de plus que des jouets conçus dans la parano la plus totale. Le pire là-dedans, c'est que ces avions n'ont jamais vraiment servi officiellement. Les 7 appareils sont encore actuellement prêts à intervenir à tout moment, mais je doute qu'ils servent réellement un jour. Concernant les Nightwashes américains, il faut savoir qu'ils ont tout de même servi pour rentabiliser un peu les appareils. L'US Air Force les emploie pour soutenir l'Agence fédérale des situations d'urgence lors de catastrophes naturelles et pour transporter le secrétaire à la défense lors de ses déplacements. Le plus gros problème finalement de ces avions est qu'ils commencent sérieusement à prendre de l'âge. Faut-il continuer à les entretenir alors qu'on possède des avions modernes sûrement bien mieux équipés ? Faudrait-il réfléchir à d'autres avions de l'apocalypse ? La question se pose des deux côtés, mais ce qui freine le plus les gouvernements, c'est bien sûr la somme colossale que coûterait ce genre d'engin qui, je le rappelle, est en fait une flotte et non un seul appareil. Un autre fait à prendre en compte également et c'est sûrement pour ça que les journaleux du monde entier se sont paluchés sur l'avion de l'apocalypse de Poutine, c'est le symbole. Si la Russie exhibe encore ce vieux coucou, c'est uniquement pour rappeler qu'à une certaine époque, la Russie était là face aux Américains et c'est valable de l'autre côté. Il y a fort à parier que le premier des deux pays qui enverra ses avions à la casse montrera indirectement un signe de faiblesse, à moins bien sûr, que d'autres appareils futuristes pointent le bout de leur nez. Avions ultra-blindés et invisibles, capables de rester en l'air au moins un mois ou mieux encore, capables d'aller dans l'espace, l'avenir seul nous dira ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est qu'à une certaine époque, c'était les présidents français qui se permettaient de voler dans des avions futuristes. C'était la belle époque, celle où le fait de péter dans le luxe importait peu et où on mettait largement le savoir-faire français en avant en voyageant sans se d'y craindre dans les prototypes. Cette vidéo se termine, lâchez-vous dans l'espace commentaire, c'est là pour ça et YouTube aime bien. Que pensez-vous réellement de l'avion de l'apocalypse russe ? Est-ce que notre président Macron Ier, roi des riches, doit sérieusement penser à investir dans le sien et m'inviter pour que je le montre en vidéo ? Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre, naquis le chaos. Du chaos, jaillis la renaissance. Ciao !